bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 je profite d'un petit arrêt en charge du coup pour faire une vidéo rapide sur un peu les dernières fonctionnalités qui me plaisent bien au niveau de la voiture donc déjà j'ai repris la connexion premium donc c'est la connexion qui était en fait inclus dans le dans la voiture de base et qui a été mise en option alors j'ai vécu pendant huit neuf mois sans et là je l'ai eu pour noël en cadeau donc c'est cool je vais vous montrer du coup un peu ce qui a été rajouté grâce à la connexion premium pour ceux qui savent pas encore donc il ya des choses qui sont bridés en fait quand quand vous prenez pas cet abonnement qui est un peu moins de 10 euros par mois de mémoire donc je vais vous montrer tout ça et puis ensuite on va parler notamment les nouveaux visuels en fait voilà qui plaisent ou qui plaisent pas au niveau de la dernière mise à jour alors je suis pas le premier à faire cette vidéo mais c'est vrai que moi je voulais attendre d'avoir un peu de vécu en fait par rapport à l'installation de cette mise à jour et au quotidien voir un peu donc ce qu'il en ressort par rapport à tout ça et moi comment je le vis dans la conduite et dans l'utilisation du véhicule donc bah reste bien connecté pour regarder cette vidéo a tout de suite en images on va aller voir l'écran et au niveau de la voiture comment ça se passe alors du coup donc pour la connexion premium déjà on a récupéré le spotify donc qui est en fait l'intégration de spotify donc pour pouvoir streamer de la musique directement au niveau de la voiture donc sans ça il fallait pendant le moment où j'avais pas en fait cette connexion j'utilisais la connexion de mon téléphone pour pour pouvoir en fait envoyer en bluetooth la musique voyez là on a téléphone donc si votre téléphone est connecté vous pouvez envoyer la musique directement donc j'utilisais spotify sur mon téléphone pour l'envoyer c'est vrai que c'est quand même cool de l'avoir directement intégré comme ça donc là même sans partager ma connexion ou ou comment envoyer la musique via bluetooth via mon téléphone là la voiture est connectée sur internet parce que vous savez qu'elle a une puce donc elle est connectée en 3g là pour le coup mais des fois on a même la 4g et a et donc on a des services comme ça qui sont directement disponibles donc avec les récents donc ce qu'on a écouté il ya pas longtemps j'avais besoin d'un peu de soleil je me suis mis du shakira en plus du coup à les chansons qu'on préfère il ya aussi des artistes qu'on écoute souvent donc voilà moi ce que j'écoute souvent angus et julia stone et born the door au niveau des albums aussi voilà qu'on écoute récemment et donc c'est assez cool il ya la page d'accueil aussi donc alors ça ça reprend un peu du coup des suggestions ou des choses comme ça il ya aussi pas mal de podcasts donc il ya des gens qui écoutent pas mal de podcasts moi j'écoute des trucs américains des stations de d'infos aux états unis donc voilà on a aussi une fonction recherche ici donc on peut lancer une recherche et du coup retrouver tout ce qu'on trouve sur spotify donc là c'est vraiment l'intérêt pour moi d'avoir cette intégration c'est que c'est bon bah c'est tout clean et tout puis encore une fois c'est vrai que moi j'ai juste que ce que j'adore dans cette voiture c'est le système sono qui est vraiment hyper performant et donc voilà ça me plaît d'avoir cette intégration deuxième exemple aussi on a l'intégration du coup dans l'onglet divertissement donc ça c'est quand vous êtes en parking en fait on peut utiliser netflix youtube twitch ou à des tutos à tesla mais bon ils sont bien moins bien que les miens mais c'est vrai que voilà vous pouvez à vous pouvez du coup avoir au niveau de les traces de doigts assez balèze les traces de doigts mais bon on peut lancer youtube et du coup regarder directement les vidéos et puis d'ailleurs c'est dans le même endroit qu'on a aussi les jeux auxquels je ne joue jamais je suis pas assez souvent garé dans ma voiture donc là c'est vraiment pour moi les deux choses qui étaient les plus importantes c'est vraiment spotify et puis après donc tout ce qui est vidéo sur sur ça et la dernière chose qui m'a qui était importante pour moi c'est le trafic en fait parce que vous allez avoir du coup le trafic qui va être mis à jour en temps réel et les infos qui vont s'afficher directement à l'écran du gps donc avec le même code que sur google maps avec du coup les comment les rouges orange et vert pour le trafic là vous voyez on a un petit peu de voilà deux choses comme ça et puis aussi ça c'était moins important pour moi mais c'est le retour de la de la visibilité satellite en fait au niveau du gps donc plutôt d'afficher la carte standard on peut basculer sur sur le satellite voilà pour visiblement là j'ai pas beaucoup de réseau donc je ne sais pas pourquoi mais oui voilà donc ça s'affiche lentement mais là je suis en charge en fait à côté de chez moi et visiblement c'est pas le top au niveau du réseau et puis il ya de la neige en plus en ce moment je sais pas si vous voilà mais c'est peut-être pas non plus terrible pour pour tout ce qui est réseau en ce moment même si j'imagine que ceux qui habitent à la montagne sont bien habitués et doivent bien rigoler de nous voir galérer avec notre chauffeur notre réseau pardon donc du coup voilà au niveau vraiment de l'abonnement premium moi ce qui m'intéressait le trafic le spotify et puis le retour aussi de netflix et youtube mais je sais on pouvait aussi partager la connexion de notre téléphone et le connecter ici via le wifi par exemple voilà c'est mon téléphone qui est dispo pour la connexion comme en wifi du coup et on récupérait quand même aussi l'intégration du du netflix et du youtube là voilà je suis connecté par wifi à mon téléphone qui partage sa connexion et à nouveau du coup je récupère donc youtube et c'est mais mais je l'aime et du coup avec la connexion premium sans avoir à partager à chaque fois sachant que du coup si vous utilisez le partage de connexion il faut le faire à chaque fois qu'on monte en voiture et puis ça a tendance aussi quand même à pas mal pomper la batterie du téléphone mais bon c'est un autre c'est un autre discours un autre un autre détail ensuite donc comme j'y suis je voulais montrer un petit truc parce que j'ai un abonné qui m'a posé la question qui me dit ah mais je comprends pas est-ce que la tesla a bien une clim bi-zone donc on a bien ici vous voyez une clim bi-zone et en fait parce qu'ils trouvaient qu'il y avait certaines vidéos où il y avait qu'une seule température qui était affichée donc bah en fait c'est parce qu'il faut appuyer longtemps sur la ventilation là du coup celle là éteinte c'est pas ça mais si par contre voilà quand je règle la température je peux faire sync et du coup il n'y a plus qu'une zone il n'y a plus qu'une seule température mais je sais je suis frileux du coup voilà donc là il n'y a plus qu'une seule température qui s'affiche mais ce qu'il faut savoir c'est que l'on peut rebasculer donc en bison en décliquant le sync voilà donc ça c'était le petit mystère qui a été résolu par rapport à un abonné qui me posait la question et d'ailleurs on va enchaîner maintenant sur les nouveaux visuels de la dernière mise à jour et on va commencer d'ailleurs par une chose qui ne plaît pas du tout du tout du tout c'est malheureusement l'affichage l'ajustement de la ventilation avant c'était centré mais pile poil au centre en fait et et bon ben voilà je suis un peu déçu là c'est plus du tout centré c'est un peu décalé en fait vous voyez donc ça m'a beaucoup contrarié au début je le remarque de moins en moins mais c'est vrai quand même que c'est quelque chose qui m'a un peu gêné au début je vous l'avoue vous allez peut-être trouver que je chipote mais c'est vrai que ça c'est un peu dommage l'autre chose aussi assez dommage je trouve c'est le gps qui est vraiment du coup il y a eu cette zone là en fait qui a été beaucoup augmenté et et le gps du coup a été un peu rétré ci alors elon musk a tweeté le fait qu'ils allaient du coup revoir pour pour nous permettre de choisir en fait plusieurs types d'affichage pour qu'on puisse voilà un peu customiser le truc moi ça me plaît pas beaucoup le fait que ce soit comme ça je préférais avoir plus de visuel du gps et alors dernière chose qui me plaît pas après on va aller sur les trucs qui me plaisent un peu plus avant dernière chose mais voilà c'est c'est donc le visuel de la voiture avant l'avait vu du dessus avec le coffre avant là et le coffre arrière ici ce qui reprenait la logique du coup de la voiture le coffre avant était à l'avant du visuel et le coffre arrière est à l'arrière et là en fait si je suis peut-être un peu trop blonde mais c'est vrai que du coup le pour moi c'est le contraire maintenant l'avant de la voiture il est en bas et l'arrière de la voiture quand j'ouvre le coffre il est en haut donc c'est un peu voilà ça m'a des décontenances et au début ça m'a un peu perturbé du coup bon je pense que c'est un coup à prendre et que je vais m'habituer mais bon sinon c'est vrai que le visuel est super beau à la voiture bon c'est un peu bof là parce que je filme l'écran mais vraiment au niveau de la définition si je mets les warnings il y a les phares qui clignotent aussi quand on tourne les roues ça fait aussi à tourner les roues voilà je peux pas démarrer parce que je suis en charge mais c'est vrai qu'il y a pas mal pas mal de choses qui font que c'est assez joli c'est pas mal fait mais voilà le côté du coup l'inversion là du coffre avant coffre arrière j'ai trouvé ça un peu bof voilà par contre je trouve que c'est pas mal ils ont rassemblé toutes les options en haut avec la batterie ici alors là elle est verte parce que je suis en charge sinon elle est passée grise perso ça me gêne pas du tout il ya plein de gens qui tapent un scandale parce que maintenant la batterie est plus verte qu'elle est juste grise mais elle devient bien orange ou rouge par contre quand on passe en dessous là des 20 ou des 10% donc moins pour moins qu'elle soit grise quand elle est pas en charge ça me gêne pas donc si on clique dessus on récupère du coup l'écran de la charge de véhicule c'est toujours aussi bien fichu voilà donc là il ya toutes les infos de la charge qu'on retrouve aussi ici du coup en cliquant sur le bas avec l'écran de chargement ici on peut cliquer directement sur sur le pourcentage de la batterie d'ailleurs pourcentage de la batterie on peut toujours utiliser à afficher l'autonomie ça c'est mes préférences mais on peut afficher le nombre de kilomètres restants on n'est pas obligé d'afficher le pourcentage de la batterie ça ça n'a pas changé après au niveau de la disposition ici des choses il ya des trucs ont un peu changé je me rappelle plus exactement quoi ça m'a pas beaucoup changé la vie une chose que j'aime pas trop c'est cette histoire de 2 à 2 d'essuie glace en fait automatique qui est pour moi un peu fainéant encore ils n'ont pas amélioré à la gestion de ce truc avec la mise à jour franchement pour moi ça c'est vachement plus important que 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 là que bas que les visuels comme ça mais bon franchement au niveau des essuies glace alors on a toujours la possibilité d'appuyer ici pour le redéclencher un manuellement si on trouve ça pas assez vite j'avais vu lui entendu qu'elle était censée du coup apprendre que qu'on n'était pas content qu'on appuyait souvent et du coup d'améliorer le auto bon moi ça fait deux ans que j'ai la voiture ça fait un an qu'on a cette histoire des suisses automatiques moi ça m'a jamais convenu en fait donc j'appuie souvent sur le bouton sur le côté et je râle et je râle contre ma voiture mais voilà donc voilà au niveau des mises à jour un peu ce qui m'a ce que j'ai repéré je vais vous montrer aussi quand on la démarre mais du coup là je vais quitter la charge pour vous montrer un peu comment ça se passe quand on la démarre pour du coup voir les visuels ici parce qu'il y a eu pas mal de changements et des changements que moi je trouve pas mal donc on va vous montrer tout ça tout de suite voilà du coup donc là j'ai quitté la charge donc vous voyez le petit logo il est gris à nouveau parce que je suis plus en charge et donc ce que je voulais vous montrer c'est donc tout ce qui a été regroupé là sur le côté et donc notamment la vitesse en fait ici donc là je suis en paix je suis en parking et donc si je passe en drive ici du coup c'est le dé qui devient gris et et honnêtement je trouve que c'est même là la marche arrière c'est en fait il ya très peu de contraste je sais pas si ça rend bien l'écran entre le p le r et le n et le d et du coup c'est pas très très clair de voir ce qui est activé et ça ça me gêne un petit peu bon maintenant ouais des fois je me demande si je suis en marche arrière alors quand on en marche arrière effectivement il ya la caméra qui se met en route mais c'était beaucoup plus visible en fait avant la vitesse a été diminué au niveau de la taille mais je suis pas du tout gêné en fait c'est vraiment regarder c'est juste à côté du volant donc on voit quand même vachement bien la vitesse à laquelle on roule et puis le panneau 50 donc ça c'est la limite je suis en ville mais voilà au niveau du l'autopilote il ya tout qui vient s'insérer ici quoi au niveau de des fonctions de l'autopilote donc on a tout cet espace là qui est complètement vide qui représente juste la voiture en fait le visuel du véhicule je sais pas si c'est vraiment hyper intéressant bon c'est peut-être des avances sur le full self driving et du coup et du coup ils veulent augmenter le visuel du véhicule sur l'écran mais bon je suis pas hyper convaincu du fait que ce soit si opportun vous voyez un peu ce gros visuel quoi voilà donc et dernière chose hyper positive donc si si je mets par exemple le gps en route on a donc les infos de gps qui sont ici donc avec les prochaines étapes les prochaines choses à faire donc voilà mais du coup si si je passe en plein écran sur le spotify et ben ça va me ça va du coup me mettre les infos du gps vous voyez maintenant sur cette partie là donc ça c'est vraiment top parce que c'est vrai qu'avant bah du coup on avait pu envoyer plus le gps si moi j'avais le passager qui cherchait par exemple des trucs pour la musique et tout ça bah moi ça me cachait le gps et franchement je me suis hyper stressé que gps et donc là c'était cool parce que maintenant il ya il ya donc ces infos qui sont sur cette partie de l'écran qui bascule de ce côté là quand on n'a plus cet écran qui est dispo donc ça c'est une super 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 mise à jour je suis très content d'avoir reçu ce dernier point donc voilà je voulais finir sur une note positive cette vidéo donc et ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en rater aucune à la petite clochette d'ailleurs il faut bien taper sur la petite clochette et puis mettez moi un petit pouce bleu ça fait du bien aussi ça aide la chaîne et puis voilà ça promouvoir mouvoie ça promeut ça fait de la publicité pour tout le contenu qu'on est en train de créer et puis et puis bah si vous appelez si ça vous a plu n'hésitez pas à bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 salut